Tu ne peux pas démolir les forteresses sans démolir les prisons intérieures, les saccager. Si tu n'es pas violent, tu dois être un dynamiteur de prison. Ça signifie qu'atteindre la dimension où en se crampant à Dieu exige de la violence. Parce que la chair va s'y opposer, le monde va te dissuader et le diable à travers ses voies intérieures va te dire non, ne t'attache pas à lui. Parce que le diable redoute que le Christ te possède pleinement. La chair combat ta vie de prière, l'assoupissement, la lourdeur, la fatigue. Tu as envie de prier, tu te sens juste, tu ne comprends pas pourquoi. Quand il faut regarder la télé, tu es zélé, quand il faut parler, tu es zélé, quand il faut prier. La chair te combat, elle a échoué. La violence spirituelle est nécessaire pour se cramponner à Dieu. Tout le problème c'est qu'il y en a qui ne sont pas violents. Il y a deux sortes de chrétiens que l'Esprit m'a montré. Je ne parle pas des païens là, je parle de ceux qui sont dans l'église. Dans le domaine de la violence, il y a ceux qui se sont accoutumés, habitués à subir les hommes forts. Et ceux qui ont fini par aimer ça, au lieu de vouloir te sortir de leur emprise, tu finis par prendre plaisir à être leur instrument. Il y a beaucoup qui finissent par s'accoutumer. C'est le syndrome de Stockholm. Lorsque ton âme est tellement déréglée, ton âme est tellement gangrénée par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, que tu ne te rends pas compte que tu es en train d'aimer celui que tu dois détester et de détester celui que tu dois aimer, Jésus. Et il y a des gens qui sont comme ça, mais ils sont dans l'église. C'est ce que la Bible appelle des apostates. Ils font comme s'ils y croient, mais en fait, ils ont renié la foi. Parce que leurs œuvres contredisent leur foi. Si c'est ton cas, sors de là. Je t'annonce qu'il est possible de sortir de prison parce que Satan n'a rien fait pour toi. Non seulement il te détruit, mais en plus il fait de toi un instrument de destruction. Sors de là. Une autre vie est possible. Une vie où tu n'es plus lié, tu n'es plus prisonnier de la haine, de la colère, de la manipulation, de toutes les perversions sexuelles. Mais une vie où tu es prisonnier de l'amour, de la doucheur, de la sainteté, que ce soit ton partage au nom de Jésus. Donc il y a des gens qui se sont accoutumés. Et puis il y a des gens qui sont résignés, qui ne sont pas violents parce qu'ils sont résignés. Ce n'est pas qu'ils se sont accoutumés. C'est qu'eux, ils se sont résignés parce qu'ils ont essayé par le passé de sortir des prisons, de résister à ces pressions, à ces voies intérieures. Ils ont tellement subi des coups, ils ont été molestés. Parce qu'en fait, il y en a, ils ont voulu sortir des prisons. Ils ne connaissaient pas la parole. Ils ne s'appuyaient pas sur la vérité. Ils ne priaient pas avec l'église en prière. Puis ils ne s'appuyaient pas sur la voie apostolique, l'autorité spirituelle des pères. Alors ils sont partis tout seuls dans leur combat. Mais ils combattaient des puissances de sorcellerie, toutes sortes d'esprits de voie qui les commandaient, qui les contrôlaient. Il y en a beaucoup à force d'être châtiés. Tu dis, esprit de rejet, je renomme. Pense à toi, puis tu sens crée. Donc maintenant, il y en a, ils ont dit, bon, je ne dis plus rien. Je n'ai plus osé engager le combat. Dès qu'une voix me dit, emmène la main vers le bas. Je préfère éviter les problèmes parce que si je n'en mène pas, j'ai la pression. Il y a même des voix qui disent aux gens, arrête d'écouter cet homme. Arrête d'écouter le pasteur Ivan. Arrête d'écouter cet homme. Et quand la personne refuse d'arrêter d'écouter, elle commence à avoir des maux de tête des migraines. Elle est oppressée. Elle n'est plus qu'elle dit, arrête, déconnecte. Maintenant, ils subissent, d'accord. J'ai déconné, d'accord. J'ai dit, c'est fini. Tu saures de cette emprise maintenant. C'est ça le problème des chrétiens. Ils prient tout seuls. Non. Fais partie d'une église de feu et de paix et de prière. Ta libération dans la vie, ta capacité à sortir des prisons intérieures va toujours dépendre, pas seulement de la prière, mais de ton niveau de connaissance et de conscience de la vérité. C'est la connaissance, quand elle est assise en toi, qui te fait sortir. Tu ne sors pas du rejet juste parce qu'on a prié pour toi. Tu ne sors pas de toutes les perversions sexuelles juste parce qu'on a prié pour toi. Tu sors parce qu'on a prié et parce que tu as la conscience de la vérité. Avoir la conscience de la vérité, ça veut dire que tu vois ta condition, ta réalité comme Dieu la voit. Tu ne la vois pas comme les hommes disent qu'elle est impossible. Non. Tu vois la situation comme Dieu te la décrit dans sa parole. Tu l'appelles comme Dieu l'appelle. Tu acceptes le fait que ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. Et tu t'établis, tu prends appui sur cette vérité et tu n'en démords pas. Et tu répètes autant de fois que nécessaire la vérité. Le « il est écrit ». Tu envoies le « il est écrit » que tu sentes ou que tu ne sentes pas. Tu ne chantes jamais de vérité. C'est ça qu'on appelle s'appuyer sur la vérité. N'appelle pas cancer ce que les gens appellent cancer. N'appelle pas blocage ce que les gens appellent blocage. N'appelle pas impossible ce que les gens appellent impossible. N'appelle pas improbable ce que les gens appellent improbable. N'appelle pas l'imitation ce que les gens appellent l'imitation. Toi, change de langage. Appelle ça comme Dieu l'appelle. N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. N'ayez pas peur d'eux. Reconnaissez que c'est le Seigneur de l'univers qui est saint. C'est lui que vous devez respecter, craindre. C'est de lui que vous devez avoir la crainte. Si tu dois avoir peur de quelqu'un, excuse-moi de te dire, a peur de Dieu. Parce que lui, c'est un feu dévorant. Tout ce qui a été créé par Dieu a pris le nom que Adam lui a donné. Ce que Adam donnait comme nom. La chose portait le nom. La raison pour laquelle on appellait le lion, c'est parce qu'Adam lui a donné le nom lion. Ce que tu nommes, comment tu nommes une situation, c'est le nom. Même si ce n'est pas le cas au début, c'est le nom qui va finir par pénétrer la situation. Le pouvoir est dans ta bouche. Tout être vivant, toute création, portera le nom que tu lui donneras. La question c'est comment toi tu l'appelles. L'erreur que tu commets, c'est quand tu l'appelles comme le monde l'appelle. Ah c'est incurable. Qui a dit ? Ah c'est impossible. Qui a dit ? Appelle-le comme Dieu l'appelle. Et c'est ça le premier défi de la plupart des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne connaissent pas la vérité. Il faut que tu connaisses la vérité. Te concernant, tu ne peux pas sortir des abus juste par la prière. Quand tu étais abusé, violé, on ne sort pas juste par la prière. En plus de la prière, il faut que Dieu te révèle la vérité. La première vérité, c'est que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je dois dissocier moi et mon corps. Si tu ne disais pas ça, tu te tiens par le mensonge. On peut frapper le corps. On a frappé la maison dans laquelle j'habite. C'est vrai, mais ce n'est pas moi. Moi, je suis un esprit, j'habite dans ce corps. Je dois séparer moi et mon corps sur ces deux entités distinctes. Et même lorsque notre corps extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Celui qui va rencontrer le Créateur, c'est mon homme intérieur. Le corps ira à la poussière. Alors il a l'acné, il a des maladies de peau, il n'y a pas de problème. Il ira à la poussière. L'esprit rencontrera le Créateur. L'homme intérieur, c'est moi. Ça, c'est mon enveloppe. Ce n'est pas moi. Alors on a fait du mal à mon enveloppe. Ok, mais ce n'est pas moi. Tu dois t'asseoir sur la vérité. Dissocier ton corps de ton esprit. Mon esprit est racheté. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Elle semblable à l'image de son fils afin que son fils fût le premier né d'entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Il a dit, viens à moi. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il a dit qu'ils sont non coupables. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi sanctifiés. Il les a mis de côté. Ceux qu'il a sanctifiés, il les a aussi glorifiés. Il a dit, voilà ta destination. C'est la gloire au milieu des ténèbres. Ça, c'est le saut, le destin que Dieu a réservé à moi. C'est pour moi. C'est mon homme intérieur. C'est moi, l'esprit. Alors il te dit, oui, mais tu es dans le déni. Non, je ne suis pas dans le déni. Je suis dans la conscience de mon identité. Il m'a frappé le corps, mais on ne m'a pas touché moi. J'habite à l'intérieur. Tant que je n'ai pas ouvert la porte à Satan, il ne peut pas atteindre mon homme intérieur. Tant que je garde l'amour, la paix, tant que je garde agapé dans mon cœur, je suis intouchable. Il a dit, le prince de ce monde, viens, mais il n'a rien en moi. À l'intérieur de moi, il n'y a aucun accès. Mon esprit est toujours en feu, toujours intact. Mon âme est restaurée. Mon corps peut souffrir, mais mon âme est intacte. Jésus a dit, ne craignez pas. Celui qui peut détruire le corps, non, craignez. Celui qui peut faire périr le corps, l'âme et l'esprit dans la GN. C'est lui qui doit craindre. Appuie-toi sur la vérité. Tu dois répondre à ces voix qui te mentent. Arrêtez de dire, je ne veux pas. Si, mais pourquoi tu me dis que je suis rejeté ? Mon père, non, mon père céleste, c'est mon véritable père, il ne m'a pas abandonné. Réponds. Est-ce que tu crois à la vérité ? Est-ce que tu es conscient de la vérité ? Parce que c'est ça que tu dois répondre. Tu dois être rempli de la connaissance, des écritures, des passages bibliques qui parlent de la vérité. Tu dois les mémoriser. Tu ne peux pas mémoriser toute la Bible, je te l'ai dit, mais tu peux mémoriser les passages qui t'assied dans ton identité. Parce que tu dois proclamer la vérité. La vérité, moi je la connais. Les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Ça c'est la vérité. Donc, même quand la voix me parle là, je vais te tuer. Personne ne t'aime. Je sais que le gars qui est en train de parler, si Dieu te le montrait, tu allais voir son état. Même parce que tu l'entends que sa voix, tu ne vois pas son état. Si tu voyais son état, elle entend. Personne ne t'aime. T'as un peu pas que t'as rejeté. Que Dieu vous tue tes yeux qui te rende conscient de la vérité. Mais sois conscient de la vérité. Et le gars il tremble. Tu crois que Dieu existe, tu fais bien. L'églement aussi de croire. Et il tremble. Est-ce que tu le vois trembler ? Tu ne peux pas être libéré si tu n'as pas la conscience de la vérité. Tu dois voir la scène spirituelle dans tes yeux. Tu dois l'imaginer. Lui qui te molestait. Regarde-le. Dépouillé. Monte-le. Tu vois ce que je dis là, ça va exiger, même si c'est simple, que tu prennes rendez-vous avec les Écritures et cibler dans les Écritures les textes qui te parlent de qui tu es. De ce que la rédemption a fait de toi, a fait pour toi, est-ce que le Saint-Esprit est venu faire en toi ? Sans ça, tu n'as pas de munition. Satan ne lâche pas parce que tu dis je n'en peux plus. Tu dois t'appuyer sur la vérité pour commencer à résister. Conscient de ce que la parole qui sort de ta bouche, qui s'appelle la vérité, est un feu, est un marteau, c'est une épée. Et chaque fois que tu relâches cette parole, même si tu te sens oppressé, ne t'inquiète pas, je suis le temple du Saint-Esprit. Aïe, moi j'ai souffert. Elle, une fois, deux fois, la même nuit, une fois, deux fois, la nuit suivante, cet esprit d'impureté vient encore. Tu es à moi, j'ai dit tu perds ton temps, je te taille en pièces. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit habite en moi. Je suis le palais de Dieu sur la terre. Je te réprime, j'ai divorcé avec toi. Dégage ! Je prends les peines de l'Esprit qui sont dans ma bouche, je te taille en pièces. Et juste après, quand tu dors, tu es encore suivi dans ton rêve, tu penses que l'Esprit est fort. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la parole a une puissance. C'est que chaque fois que tu fais ça, tu proclames la parole. Même si ça revient, continue de proclamer la parole. Sois conscient de ce que tu es en train de prendre l'épée encore. Taillé ! Ils sont tellement têtus que taillé, une fois, ça ne leur suffit pas. Alors taille-le, une fois qu'il viendra, quand il revient, il dit, fais à moi, je m'appelle l'Esprit de perversion sexuelle. J'ai dit, je ne t'appartiens pas. Laisse-moi t'envelopper. Je te taille en pièces, je t'écrase la tête, je te brise la nuque. Je suis le palais de Dieu sur terre. Saint, saint, saint. C'est ma nature, c'est mon identité parce que tel il est, tel je suis dans ce monde. Riposte par la parole de vérité. C'est une épée. Taille-le en pièces. Sois conscient de ce que quand tu programmes la parole, en train de lui envoyer un uppercut. Les hommes de foi, les femmes de foi ne marchent pas sur le « je sens ». On marche sur « je sais ». Autant de fois que nécessaire, résiste par la parole. Je te dis, c'est parce que tu vas dire, oui, mais le pasteur a prié, pourtant je ne comprends pas. Le pasteur a parlé. Poussé par l'esprit, la parole est venue. La parole a besoin de trouver la foi en toi, mais Dieu a besoin que tu deviennes violent et ceux qui sont violents engagent d'abord l'âme de la vérité pour riposté. Oppose-toi. Ça ne veut pas dire laisse-toi écraser. Non, résiste-lui. Avec une foi ferme, ne lâche pas. Maintenant, regarde, il n'a pas écrit et il s'en ira loin de vous. Il n'a pas écrit et il va tourner le dos. Non, il est écrit, il va fuir. Parce que moi, j'aurais cru qu'à un moment donné la force de résister, il n'a pas de faire. Allez, je m'en vais. Non, il dit qu'il fuit. Fuir, ce n'est pas marcher. Quand quelqu'un fuit, ça veut dire qu'il vient de vivre quelque chose qui la terrifie. On ne fuit pas quand on n'a pas peur. On ne fuit pas quand on n'est pas épouvanté. Si la Bible dit qu'il va fuir, ça veut dire que par ta résistance, il a vu ton visage changer de contenance. À ta résistance, il a vu un autre visage. Je t'annonce que le diable va fuir à ton sujet. Toi, tu n'as pas compris que pendant que tu es en train de résister, quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de toi. La force est en train de montrer. Le visage du lion de la tribu de Judas est en train de se former davantage en toi. Makorama Shaka Kaya. Parce que tu résistes. Quelque chose se passe. Le diable ne part pas loin de toi. Il fuit. Et s'il fuit, ça veut dire qu'il vient d'être épouvanté par toi. Est-ce que tu le vois en train de fuir ? Ça, c'est la vérité. Alors que je résiste, je m'attends à ce qu'à un moment donné, ce n'est pas qu'il tourne le doigt et puis il part doucement en faisant un défilé de bord. Non ! Je m'attends. Ce qu'il dit... Je lui dis merci d'avoir dégagé. Plus jamais tu ne reviens. Plus jamais tu ne reviens. Rejet, impunicité, folie, infirmité, sorcellerie. Non ! Plus jamais tu ne reviens ! Et d'ailleurs, je te poursuis au nom de Jésus. Je t'attrape. Je te taille en pièce. Écoute-moi bien. Tu dois comprendre une chose concernant le diable. Il ne lâchera jamais une personne qui ne le cogne pas. C'est bien de jeûner. Mais une personne qui ne le confronte pas en face, qui ne dit pas tu t'es trompé. Il fallait aller chez quelqu'un d'autre. Là, je vais te déchirer. Je vais t'écrabouiller. Tu t'es trompé d'individu. Tu t'es trompé de vase. Je suis le mauvais vase pour toi. Tu ne supporteras pas ma vie. Je viens contre toi dans le nom de Jésus. Tu as attaqué ma maison. Mais je viens avec l'épaule de l'Esprit. Il est écrit. Taille-le. Taille-le. Taille-le.